Bienvenue pour la suite de cette série de vidéos consacrées au micro-processeur. Au menu aujourd'hui, on va parler de bascule et de registre, qui sont des constituants essentiels dans un processeur. Rappel ici de la structure vue dans la première vidéo. Je vous avais parlé de registre, et bien regardons cette partie en détail. Alors, première des choses, l'élément de base, le bit-mémoire. C'est un truc que l'on peut modifier, on appelle ça l'écriture. Soit set pour la mise à 1, ou reset pour la mise à 0, c'est comme on veut. Et ensuite, peu importe si on a mis 0 ou 1, ce qui est important, c'est que la valeur est ensuite conservée indéfiniment, et on peut venir la lire quand on veut, et autant de fois qu'on veut. Alors, comment réaliser ce truc, en vrai ? Et bien, il y a plein de solutions possibles. Alors tout d'abord, on peut utiliser un relais électromécanique. Je rappelle que c'est constitué d'une bobine qui va réaliser un électroaimant. Avec, de l'autre côté, des contacts, qui vont être ouverts ou fermés. Entre les deux, une partie mécanique qui peut bouger, mais les deux circuits électriques sont séparés. Alors, quand on alimente la bobine à gauche, le champ magnétique qui va être créé va attirer la partie mobile, va la déplacer, et donc, à droite, on voit que ça va appuyer sur le contact qui va se fermer, et donc alimenter un autre circuit. Alors, si on représente sur un schéma électrique un relais, ça donne sa bobine, le carré qui est là, avec le contact qui lui est associé, et je peux réaliser un schéma que l'on appelle l'automaintien, qui est en fait, eh bien, un montage avec un bouton set, un bouton reset, qui va réaliser justement l'effet mémoire. J'appuie sur set, ça active le relais, je relâche le 1 reste mémorisé, il faut un reset pour remettre à zéro le relais, et ensuite, il reste à zéro. C'est ce principe qui a été utilisé pour fabriquer le premier ordinateur de l'histoire, le Z23, conçu par un Allemand en 1941, avec environ 2000 relais, on les voit au fond. Et regardez ici, 8 côte à côte, et bien, ça forme un octet. Cet ordi fonctionnait en binaire et pouvait faire des calculs sur des nombres à virgule. Incroyable, non ? Et pour la petite histoire, cet ordi mettait en application une des premières théories de Shannon qu'il avait développée quand il était étudiant. C'était bien avant sa théorie sur les systèmes échantillonnés qu'il a rendu célèbre. Évidemment, aujourd'hui, on n'utilise plus des relais pour fabriquer des ordinateurs, mais les relais restent toujours des composants essentiels dans la réalisation d'armoires électriques. Ok, mais revenons à notre bit mémoire et essayons de le réaliser sans relais. Par exemple, avec des portes logiques, deux NAND, deux inverseurs, une entrée pour la mise à 1. Donc, quand je clique dessus, la sortie passe à 1 et reste à 1. J'ai beau rappuyer, d'ailleurs, ça ne changera rien. Une fois que le 1 est mémorisé, il ne se passe plus rien. Une entrée de reset. Donc, quand je l'active, ça reset la sortie, qui repasse à 0. Et j'ai beau rappuyer, il ne se passe plus rien. Donc, je le refais, j'active, je désactive, j'active, je désactive. On peut également utiliser des transistors. Par exemple, avec ce montage de transistors, des résistances, la sortie par défaut qui est à 0, c'est en bleu. Une entrée 7, j'active, ça passe à 1, rouge, et ça reste rouge. Et bien, tant qu'on ne fait pas de reset, je fais un reset, ça repasse bleu, et ainsi de suite. Je mémorise, je remets à 0, etc. On remarquera que sur les schémas précédents, on voit une structure symétrique qui bascule d'un côté ou de l'autre. Hasard ou pas, les composants qui vont réaliser cette fonction seront appelés bascules. Ou, autre nom très répandu, un latch, ou verrou en français. Et il existe différents types de bascules. La première, c'est celle que l'on a vue indirectement tout à l'heure, appelée bascule RS. Mais je n'ai pas évoqué le cas stupide où on chercherait à activer les deux entrées en même temps. Et bien, ce cas, en théorie, c'est interdit. Oui, mais si je le fais quand même, il se passe quoi ? Réponse, et bien, ça dépend. Il existe deux types de bascules en fonction de ce qui est prioritaire. Soit c'est l'arrêt qui est prioritaire, en logique câblée, c'est set et reset en série, ou sinon, reset uniquement sur l'automaintien, et ça donne la marche prioritaire. Si on est en schéma logique classique, c'est le bloc qui est paramétrable. Allez, petite démo. Je fais un test avec ce logiciel. Donc, j'ai ma bascule RS avec deux boutons. Je lance le fonctionnement. J'active le set. Ça active la sortie qui reste activée même si je lâche. Le reset, ça reset. et si je fais les deux en même temps, on voit que ça se coupe. Je regarde à l'intérieur et on peut paramétrer. Donc là, on voit que c'est le reset qui est prioritaire, mais j'aurais pu choisir le set prioritaire, auquel cas, ça s'allumait quand il y a les deux ensemble. Sinon, le reste, ça fonctionne normalement. On, ça fait on. Reset, ça fait reset. C'est que quand on a les deux ensemble. En résumé, voici la table de vérité de la bascule RS avec le cas particulier où ça dépend. Où ça dépend, ça dépasse. Et attention, point super important, la bascule RS est dite asynchrone. Cela signifie que si on change l'état des entrées, elle réagit sans attendre instantanément. Contrairement aux bascules dites synchrones qui vont fonctionner avec une entrée spéciale appelée horloge CLK pour clock en anglais. Je commence avec la bascule D. D comme data, c'est la donnée d'entrée. Et on remarquera une forme triangulaire sur l'entrée d'horloge qui signifie active sur front montant. Voici sa table de vérité. La sortie recopie l'entrée D à chaque front montant de l'horloge. Allez, petite démo. Si je prends l'entrée et que je change son état, il ne se passe rien en sortie. Ça reste toujours à zéro. Vous voyez, toujours à zéro. Si l'horloge est à 1, pareil, il ne se passe toujours rien, même si l'entrée change. C'est juste au niveau du changement d'état de passage de zéro à 1 que la sortie va recopier l'entrée, à savoir 1 à 1 ou un zéro, si j'avais mis un zéro lors du front montant. Alors, on voit l'intérieur ici, mais ce n'est pas tellement important. C'était juste pour vous montrer qu'il y avait des portes logiques. Généralement, on utilise un bloc tout assemblé. Je vous montre. Et ça fonctionne pareil. Quand j'active la cloque, on recopie l'entrée sur la sortie. Si je la mets à 1, cette entrée, elle est copiée. Zéro, elle est copiée. On remarquera que l'on peut rajouter différentes fonctions, notamment un reset. Si j'avais envie de faire un reset, on remarquera que ce reset n'est pas synchrone avec l'horloge. Il est asynchrone. Je vous montre. Je mets à 1 avec l'horloge. Mais si je fais reset, sans qu'il y ait eu de front d'horloge, ça s'est remis à zéro. Le reset est donc asynchrone. Mais on n'est pas obligé de l'utiliser. On peut bien sûr fonctionner normalement. Juste la bascule des classiques. Autre chose à signaler, j'ai intercalé un inverseur sur l'entrée d'horloge. On reconnaît le rond. D'ailleurs, des fois, on ne dessine pas le triangle. On met un gros rond devant l'entrée d'horloge pour signifier qu'elle va être maintenant active au front descendant. Je vous montre. Si je mets un 1 en entrée, que j'active l'horloge, le front qui vient de se produire, un front montant, n'a pas eu d'effet. C'est lorsqu'il va y avoir un passage de 1 à 0, c'est-à-dire front descendant, que la sortie est actualisée. Je vous le refais. Je mets un 0. Là, pour l'instant, il ne se passe rien. C'est lorsqu'il va y avoir, non pas un front montant, là, il ne s'est rien passé, mais un front descendant, que le 0 de l'entrée s'est propagé sur la sortie. Au niveau technologique, pour réaliser des bascules T, on peut assembler des portes logiques, comme je vous l'ai montré sur le schéma de tout à l'heure, ou on peut utiliser une autre technique. Je vais la détailler. Elle est notamment utilisée dans les mémoires de type RAM. Ce schéma utilise un condensateur. Le condensateur va avoir deux états, soit déchargé 0V, donc 0 logique, soit chargé à une certaine tension, et qui dit chargé, dit 1 logique. Je vous montre. Je mets un 1 sur l'entrée principale. J'active la cloque. Le condensateur, c'est chargé, 5V en l'occurrence. Un état logique 1 qui reste, même si j'ouvre l'interrupteur, il reste chargé. Il n'y a rien pour le décharger. Et donc, si je désactive l'entrée, je referme l'interrupteur correspondant à la cloque. Le condensateur se décharge, 0V, donc 0 logique. Je le refais. Je mets une tension sur l'entrée. Cloque, ça charge, ça maintient la charge, donc le 1 reste mémorisé. 0, j'active la cloque, ça se décharge, et le 0 reste mémorisé. Passons maintenant à la bascule, le JK. Les inventeurs, c'était des passionnés de poker. Quoi qu'il en soit, le K, c'est le reset, et le J, c'est le S. Pour s'en souvenir, c'est facile. C'est comme une bascule RS, mais avec une horloge. Je commence avec la sortie à 0, qui reste à 0, même si je lui demande un 7. Vous voyez que ça n'a aucun effet. Le reset non plus, bien sûr. Il faut un 7, et un front montant, on le voit sur le triangle, donc 1, pour que la sortie s'active. Ensuite, même s'il y a d'autres fronts, on conserve ce 1. Même si ça, ça retombe, on reste toujours à 1, on reste toujours à 1, même si je change. Le seul moyen de remettre à 0 la sortie, c'est d'activer le reset, et de faire un front montant sur l'horloge. Et ensuite, il ne se passe plus rien, il faudra refaire un 7, pour relancer, et remettre à 1. Voici la table de vérité. On voit que la bascule réagit uniquement lors des fronts montants sur l'horloge. Et particularité, si on met marche et arrêt en même temps, il y a permutation de la sortie à chaque front. Et bien sûr, si on n'a ni marche ni arrêt, la sortie ne change pas. Allez, regardons ça. Le fait de relier J et K, ça ne donne qu'un fil, qu'une entrée donc, que l'on appelle généralement T. T pour Toggle, c'est-à-dire permutation en français, et donc ça donne, cet ensemble, un fonctionnement de type bascule T. C'est le même principe qu'un télérupteur en schéma électrique d'éclairage. Regardons, j'appuie sur le clock, front montant, front montant, il ne se passe rien, rien du tout. Par contre, si je mets TA1 à chaque front montant, et bien on va avoir la sortie qui se permute. Donc là, nouveau front, permutation, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je rajoute un oscilloscope pour voir l'évolution des signaux. Donc, front montant, il y a eu un changement, front descendant, il ne se passe rien, front montant, changement, je vais les mettre ensemble, comme ça, on verra bien. Alors, plutôt que de cliquer bêtement sur l'horloge, clic, 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 là, j'ai mis un générateur de signaux carré, je mets l'oscilloscope, donc on voit des carrés, un renforcé à 50%, et je mets la sortie pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on voit la sortie qui évolue, on voit qu'il y a une période double par rapport à l'entrée, je le mets au-dessus pour bien voir ce qui se passe, et donc, vous voyez le fait que de réagir qu'au front montant, ça crée ce doublement de période. Autre chose, je vais vraiment faire comme une vraie horloge, je vais mettre une toute petite impulsion, voilà, une toute petite impulsion, ce qu'on appelle un top d'horloge, et donc là, on voit ce qui se passe au niveau de la sortie. À chaque top, il y a permutation, je vais d'ailleurs l'arrêter pour qu'on voit bien, top permutation, top permutation, top permutation, etc. Allez, on enchaîne avec la notion de registre. Je repars de l'élément de base, le bit mémoire, donc soit 0, soit 1, mais bien sûr, on peut manipuler des données plus grandes. Le bloc de 4 bits, c'est très intéressant, car si on traduit en hexadécimal sa valeur, ça tient sur un seul caractère. Et ensuite, si on a deux caractères, c'est un autre P, c'est 8 bits, 4 caractères, c'est un mot de 16 bits, le double mot, c'est 32 bits, il n'est pas noté ici, le Q word sur 64 bits, quadruple mot. On a vu qu'un bit mémoire pouvait être réalisé par une bascule, peu importe son type d'ailleurs, et elle n'avait que deux états, 0 ou 1. Donc, si on veut manipuler des valeurs, des ensembles de bits, il faudra autant de bascules que de bits. On pourra écrire une valeur, donc un ensemble de 0 et de 1. Ils vont rester mémorisés et on pourra relivre ces bits quand on veut et autant de fois qu'on veut. Important de noter que le fonctionnement sera toujours synchrone, cadencé par un signal d'horloge. Tous les bits étant un écrit ou lu en même temps, on parle de chargement parallèle. Allez, démo. J'ai réalisé ici un registre à 8 bits en utilisant 8 bascules D. Vous les voyez. Chacune des entrées D de ces bascules D, là, vont former la donnée, la valeur que l'on va rentrer. Les sorties Q vont former les 8 bits de la donnée sortante. Le fonctionnement est synchrone avec une horloge et cette horloge est commune à toutes les bascules du registre. C'est l'ordre d'écriture que l'on va trouver sur cette broche. Au départ, il n'y a rien en entrée. Je peux changer les valeurs. Je mets ce que je veux au pif. Pour l'instant, le registre ne contient rien. Lorsque je vais faire l'écriture top d'horloge, la valeur se propage de l'entrée D sur la sortie Q et reste mémorisé même si je change et je change et je change. Ça reste mémorisé. On voit le 103 qui reste jusqu'au prochain front d'horloge. Par exemple, ici, comme j'avais mis 0, je remets tout à 0. Mais bien sûr, vous l'avez compris, à chaque fois qu'il va y avoir écriture, on va changer la valeur. Dans un processeur, il n'y a pas qu'un seul registre. Ils sont plus d'une dizaine et ils sont regroupés. On parle de banque ou de banque comme pour les poissons. Exemple ici, dans un processeur Cortex-M3, il y a 16 plus 5 registres. R0 à R12 pour les registres à usage général. par exemple, pour contenir des résultats de calcul, ici, addition ou soustraction dans un programme. D'autres registres sont spéciaux, gérés directement par l'unité centrale. Exemple du PC, le programme compteur qui contient l'adresse de la ligne du programme en cours d'exécution. Ou le status registreur qui contient des bits signalant des états particuliers, par exemple, signalement d'un calcul avec résultat nul ou négatif ou débordement, etc. On remarquera aussi que les valeurs contenues dans les registres ici sont sur 8 caractères hexa, donc 32 bits. Ok, mais alors comment ça s'organise un banc de registres ? Il y en a un, puis deux, puis trois, etc. La sortie de chaque registre arrive sur un multiplexeur qui va aiguiller les données du registre que l'on veut lire. Si le choix c'est 0, c'est le contenu de R0 qui sort. Si le choix c'est 1, c'est le contenu de R1 qui sort. Si le choix c'est 2, c'est le contenu de R2 qui sort, etc. Sinon, pour charger les registres on a un bus commun qui arrive sur toutes les entrées des bascules D de tous les registres donc. Plus un décodeur qui va permettre de sélectionner le bon registre. La table de vérité du décodeur c'est tout simple. On a toujours qu'une seule sortie qui est active, celle qui correspond aux numéros placés en entrée. Si c'est 0, c'est R0 et uniquement R0. Si c'est 1, c'est R1 et uniquement R1. Si c'est 2, c'est R2, etc. Et grâce à ce décodeur on peut choisir l'horloge du registre à charger. Si c'est le registre 0 qui est choisi, l'écriture ne s'applique qu'à la cloque de R0. Si c'est le registre 1 qui est choisi, l'écriture ne s'applique qu'à la cloque de R1. Et si c'est le registre 2 qui est choisi, l'écriture ne s'applique qu'à la cloque de R2, etc. Allez, je vous montre avec un simulateur. J'ai réalisé ici un banc de 4 registres R0, R1, R2, R3. Chaque registre comporte 8 bits. On les voit, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a 8 bascules. 8 bascules D avec une cloque commune. Cette cloque ressort ici sous LD, ça veut dire load, c'est le fil qui va permettre le chargement. Les sorties de ces registres sont aiguillées grâce au multiplexeur, donc 4 voies parce que 4 registres, 8 bits sur chacune des voies. Pour sélectionner les voies vu qu'il y en a 4, il faut compter 0, 1, 3, donc sur 2 bits, soit 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 au niveau de la sélection. Et on verra le résultat affiché aussi en décimale au niveau de la sortie. Sur l'entrée, sur l'entrée, donc vous voyez je peux choisir ce que je veux, je vais placer des valeurs qui vont ensuite être appliquées grâce au bus commun là, sur tous les registres en même temps. On voit la valeur s'afficher également et je vais choisir le registre sur lequel je travaille grâce aux 2 bits de sélection. J'en parlais tout à l'heure, 0, 0, 0, 1, etc. On trouve un ordre d'écriture qui va être ensuite dispatché grâce au décodeur. Allez, je commence, je vais faire par exemple l'écriture de la valeur 3 dans le registre R0, donc R0 est sélectionné, 0, 0, et donc je vais faire écriture. On voit donc que le 3 est disponible sur les sorties et on voit le 3 ressortir du multiplexeur. Ce 3 est mémorisé, donc ça veut dire que même si j'enlève les entrées, le registre R0 contient toujours la valeur 3 mémorisé à l'intérieur. Je vais faire, je continue, par exemple, le 7 dans le registre 1, écriture, donc là, maintenant, c'est la valeur 7, je peux faire, je vais rajouter à chaque fois un 8, je vais faire, par exemple, dans le registre 2, je vais écrire la valeur 15, écriture, 15, et je continue le dernier, registre 3, je vais écrire la valeur 31. Après, on peut avoir n'importe quoi au niveau des données entrantes, les valeurs restent mémorisées dans le banc de registre et bien sûr, je peux accéder et relire n'importe lequel, donc là, je retrouve bien le 3 pour le registre 1, R0, je retrouve bien le 7, je retrouve bien le 15 pour le R2 et le 31 pour le registre R3. Alors, par opposition au registre parallèle que l'on vient de voir, regardons maintenant les registres séries appelés registres à décalage. Le principe est simple, les bits sont traités les uns après les autres. Allez, petite démo. Voici un registre à décalage de 8 bits, on voit donc 8 bascules le dé. Toutes les cloques sont reliées ensemble, une seule entrée et ensuite, les données se propagent entre sortie et entrée de chaque bascule pour ressortir sur une seule sortie la serial out. Lorsque l'on a une donnée présente et un front d'horloge et un front d'horloge, la donnée se propage de case en case, on pourrait dire, de bits en bits. J'en mets une autre pour voir, encore une autre, je le remets à zéro et ainsi de suite. On voit à chaque instant le décalage. La donnée au bout de 8 tops d'horloge va ressortir et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voici une variante du registre à décalage vu précédemment. Ce qui change, c'est que la donnée de sortie est récupérée en parallèle sur chacun des bits, donc chacune des bascules et non plus qu'une seule fois en sortie série. L'entrée reste série et on va, comme tout à l'heure, remplir le registre. Je vais prendre un exemple pour vous montrer avec cette valeur-là. Pour faire ça, on commence par le premier bit. 1, un top d'horloge, ensuite 0, un top d'horloge, ensuite 1, un top d'horloge, toujours 1, un top d'horloge, ensuite 0, top d'horloge, top d'horloge, 1, top d'horloge et top d'horloge. On retrouve bien au bout de 8 tops d'horloge et bien le contenu du registre mémorisé avec la valeur souhaitée, c'est-à-dire celle-ci, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Donc, l'avantage, c'est que par rapport au registre parallèle, on n'a qu'un seul fil en entrée, mais l'inconvénient, c'est qu'il a fallu attendre plus longtemps puisqu'il faut 8 tops d'horloge pour remplir les 8 bits de ce registre. Et bien voilà, vous savez tout ou presque, je vous dis à bientôt pour la suite. 7, 10, 80,